Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose la vidéo de prédiction du mois d'août 2023. On se retrouve du coup pour notre petit rendez-vous mensuel où chaque mois je vous propose du coup de regarder un petit peu l'avenir dans le monde, en France, dans la société pour l'année 2023 et là pour le mois d'août 2023. Donc comme d'habitude, je précise tout de suite que je fais une de cette vidéo un peu un but, on va dire, d'entraînement et en même temps une proposition de tirage pour voir un petit peu ce qu'on peut ressentir, ce que je peux voir à travers, pas mon intuition, mais ressenti pour le mois d'août 2023. Mais je vous invite également, vous de votre côté, à ne pas hésiter à faire votre propre lecture de mon tirage et vous partager un petit peu vos ressentis également pour ce mois d'août. De même que vous amusez de votre côté à faire des tirages et puis vous entraîner comme ça un petit peu pour voir ce qui peut arriver sur le mois suivant pour la France, pour le monde. On verra bien les messages qui vont tomber et je vous propose de ne pas trop perdre de temps et de tout de suite sortir les jeux. Donc on va commencer. Donc j'ai pris cinq jeux. J'ai pris un tarot, j'ai pris l'oracle des astres, l'oracle Akashic, le Nouvelet Taylor que je vous ai présenté récemment sur ma chaîne YouTube et également l'oracle de la triade. Et on va poser donc tout d'abord trois petites cartes du tarot avec la carte du magicien. Alors pour rappel, le tarot personnellement, je le lis seulement à l'endroit, même si je donne des interprétations qui peuvent être plus ou moins inversées selon le tirage. Donc on a le magicien, nous avons le valet de denier et je vais prendre celle-ci, nous avons le 10 de coupe. Ok, donc ça c'est plutôt chouette, des cartes parfois intéressantes. Nous allons partir sur l'oracle des astres, s'il veut bien venir. Non, il ne veut pas, les trois cartes elles doivent rester sur le tapis. Alors, on va battre les cartes et on va voir un petit peu ce qu'on a de beau avec l'oracle des astres. Je vais le mettre en dessous. Alors, nous avons tout d'abord la carte de mercure qui est placée juste ici. On va le monter un peu. Nous avons la carte du cancer. Au mois de juillet, au moment je trouve la vidéo, c'est votre anniversaire, donc bon anniversaire. Et une dernière carte pour le plaisir, nous avons la carte du voyage. Et quelle carte qui vient avec nous ? Le voyage. Ok, je vais mettre le jeu ici. On va prendre l'oracle Akashic. On va voir un peu ce que ça dit. Pour le mois d'août 2023. Quel message, quel message. Nous avons la carte Opsio. Nous avons la carte Titube. Et en dernière carte, nous avons la carte Giudiki. Giudici. Giudiki, Giudici. Je crois que ça va être Giudiki. Si c'est le latin, il me semble qu'on dit Giudiki. Si vous avez fait latin, dites-le moi en commentaire. Pour la prononciation, j'en ai fait à une époque, mais très peu de temps. Je n'en ai fait que 6 mois. Malgré que j'ai fait des études d'histoire, j'ai pu avoir l'occasion de faire que 6 mois de latin. à mon grand regret. Et nous avons le papyrus. La foudre. Et nous avons la carte Frère. La carte Frère qui rejoint le tirage. Et enfin, avec le nouvel Etayla, on va poser les cartes en plein milieu. On va en mettre que 2. J'ai envie d'en mettre que 2. On va mettre celle-ci. La carte du soleil. Et la carte ici, donc du domestique à l'endroit. À l'envers, par exemple. Qui parle donc des délais. Alors, la mise au point, elle est faite. Donc, on va pouvoir partir maintenant sur l'interprétation de ce tirage pour le mois d'août 2023. Eh bien, écoutez, j'ai quand même du positif. Alors, tant mieux dans un certain sens. Parce que le mois de juillet était quand même beaucoup plus lourd et beaucoup plus sombre. Ici, j'ai quand même au premier abord un ressenti plutôt positif. Nous avons quand même la carte du soleil qui, en plus, est entourée du disque de coupe qui est plutôt joyeuse. On parle des voyages. Enfin, voilà. Pour moi, on a quand même des choses plutôt belles. C'est sûr que voyage et soleil, la route du soleil, j'ai envie de dire, on part en vacances. Ce sera un mois qui sera particulièrement chargé. Effectivement, sur la route des vacances, si vous avez prévu de partir dans cette saison-là, faites attention au monde. Parce qu'à mon avis, il y aura du bon monde. Il y aura beaucoup, beaucoup de passages, etc. Ce ne sera pas forcément très évident. Alors, bien sûr, on peut penser aussi avec le soleil par rapport au climat. On aura sans doute un été qui sera particulièrement chaud, particulièrement lourd également. Moi, j'ai le sentiment de lourd. En plus, avec le tonnerre, vous savez qu'on a la foudre quand même qui n'est pas très loin. Le même petit tube, pour moi, parle d'un déséquilibre. Justement, à côté de la justice, c'est assez intéressant. On va y revenir juste après. Mais voilà, on sent que l'été sera chaud, sera lourd et va forcer aussi à revoir aussi peut-être au niveau des déplacements également. Parce qu'il ne faut pas oublier que Mercure, au-delà du fait que ce soit la communication, Mercure, c'est aussi Hermès dans l'Antiquité grecque. Et ça reprendra aussi tout ce qui est lié aux déplacements. Donc, on voit qu'au-delà de l'aspect gentil, vacances, etc., ça peut parler aussi de flux migratoires. Ça peut parler aussi, on va dire, de mouvements de manière générale. Est-ce que des gens vont devoir partir, devoir quitter, on va dire, des endroits, etc.? Surtout que je vous ai parlé il y a quelques temps aussi d'inondations, etc. Le cancer, c'est quand même le symbole de l'eau également. Ça pourrait être une interprétation. Alors, peut-être un peu extrapolée, même si le papyrus à côté, comme vous pouvez le voir, il y a quand même un peu d'eau qui est marquée au-dessus. Bon, là, peut-être, je vais un peu trop loin, même s'il voyage aussi à bateau. Ça fait quand même beaucoup d'eau qui représente. Mais bon, allez, soit, sans parler du forcément que les gens se retrouvent sous des inondations et que du coup, ils doivent partir. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements qui se passent. Autant ça va être des mouvements liés à des vacances. Mais moi, j'ai un sentiment aussi qu'il y a des mouvements qui sont liés au-delà du fait que ce soit des vacances. En particulier avec le côté foudre, avec le côté titube, qui peut pousser, on va dire, forcer un petit peu le déplacement, forcer, on va dire, le mouvement. Surtout qu'en plus, on a la carte domestique qui est à l'envers. Et c'est vrai que si on essaie de chercher une interprétation en mode, le domestique, c'est celui qui vient servir, mais à l'envers, donc ça veut dire qu'on doit le servir, entre guillemets. Vous voyez, on pourrait l'interpréter de cette manière-là. Si on continuait un petit peu dans ce que je vous ai dit juste avant, un peu dans ce côté, où on est un peu forcé, finalement, à faire les choses un peu contre nous, c'est un peu ce qui représente un peu le domestique à l'envers. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas par plaisir, on ne le fait pas parce qu'on ne nous sert pas. C'est nous qu'on doit servir les autres. Vous voyez, donc il y a un peu, enfin je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux exprimer par rapport à mon exemple, à ma métaphore, mais j'ai un sentiment quand même de, voilà, pour le mois d'août, tout n'est pas aussi rose qui n'y paraît, qui est montré. Ce qui était un peu déjà durant le mois de juillet. Bon, à part cet effet un peu de mouvement, de déplacement, etc. Il y a effectivement, on va dire, un déséquilibre qui est quand même représenté avec la carte de la foudre, on a quand même la carte du tube aussi qui est présente, qui pour moi, surtout avec la carte de la justice qui est juste à côté, on a la carte de frère, on est vraiment à la recherche de cet équilibre, de retrouver un équilibre qui n'y est pas. Alors, on peut être bien sûr déçu de ce qui peut se passer en ce moment autour de soi. On peut penser bien sûr, si on prend au sens strict ou sensus, la carte de la justice qui pourrait remonter notre état sur la forme de justice, etc. qu'il y a un déséquilibre, on peut éparler effectivement qu'il y a de la triche, que tout ne va pas très bien, que ce n'est pas très sain. Il peut même avec la carte de frère, on peut dire, avoir une sorte de népotisme, comme on dit, une sorte de côté où finalement, un coup de piston, on s'arrange, etc. Surtout avec la carte de la foudre qui vient provoquer peut-être aussi ce déséquilibre. Et puis du coup, on va dire que c'est vraiment, on reste dans des petits groupes, dans des petits clans, et puis ça crée peut-être aussi un déséquilibre qui est là. On pourrait l'interpréter de cette manière-là, on pourrait le voir de ce côté-là, effectivement. Surtout avec ce qui se passe, ce ne serait pas forcément très étonnant de se dire qu'il y a de l'injustice, alors que là où la justice devrait faire justice, justement. Au-delà de ça, il y a ce côté bien sûr avec l'option, avec l'ouverture, trouver ses clés, etc. Il y a vraiment, en plus avec les cartes du tarot, qui ne sont pas pour moi forcément négatives. Pour moi, il y a aussi des cartes qui voient beaucoup la douceur, la carte du cancer, bien sûr. J'ai un sentiment quand même qu'il y a un retour à la famille, un retour auprès des proches en particulier. On a envie quand même, dans un coco, il ne faut pas oublier que quand même le disque de couple, c'est quand même une représentation beaucoup de la famille. Bien sûr, c'est des émotions, mais comme vous pouvez le voir, là on voit en plus un petit coup avec des petits oisillons. Donc, on retrouve vraiment ce côté famille, unis, etc. Le cancer, rappelons quand même que c'est aussi le signe par excellence de la famille. Donc, on a quand même ce côté aussi de rassemblement, de retrouvailles. S'il ne suffirait pas d'avoir une troisième carte, on peut avoir la carte frère, qui peut renvoyer aussi sur ce côté famille. Il y a un côté, on doit se rassembler les uns et les autres ensemble, en fait. Pour justement, peut-être face à ce qui peut se passer, etc. Une invitation à faire preuve de plus de solidarité, de plus de retrouvailles, de plus d'unicité, finalement. En tout cas, il y a un message assez fort là-dessus, de se retrouver, de partager. Vous voyez, en plus, la carte ici d'option avec la clé qui est représentée, elle est représentée avec deux clés. Donc, on pourrait se dire, demandons de l'aide aussi pour pouvoir peut-être débloquer les situations, pour ouvrir le cadenas, pour pouvoir s'en sortir, en fait, se développer. À côté de ça, il y a aussi des débuts de plusieurs choses. On sent qu'il y a du changement, quand même, dans l'air, dans ce mois d'août. Les choses se basculent, encore une fois, elles sont un peu forcées, sans doute un peu menacées également, parce que c'est vrai que la carte du soleil, on le voit toujours un peu positivement, etc. Mais moi, quand je le vois un peu dans ce tirage, etc., je le vois un peu menaçant également, en mode la puissance, en fait, qui est quand même marquée. On peut penser à l'écologie, mais on peut penser à d'autres formes aussi, avec la carte du soleil, le roi soleil, et ça, je vous laisse vous faire un peu l'interprétation que vous souhaitez derrière ce tirage. Mais en tout cas, il y a ce côté aussi, encore une fois, menaçant, qui pousse un peu, et on sent qu'il y a de la nouveauté qui arrive. Alors, bien sûr, avec la carte de la foot qui vient brusquer, qui vient, justement, casser la routine, et donc forcer à détruire ce qu'il y a à détruire pour mieux reconstruire derrière, donc on sent qu'il y a des mouvements qui se mettent en place, surtout qu'encore une fois, du mouvement, on en a. Je vous rappelle quand même que je vous ai parlé beaucoup de déplacement, etc., mais le déplacement, c'est aussi le mouvement, dans un sens plus, on va dire, indirect. On peut penser qu'il y aura beaucoup de manifestations, de mouvements qui se mettent en place, beaucoup de colère. La carte de la foot, pour moi, est une carte excellente pour montrer la colère. Donc, on sent qu'il y a quand même des choses. Maintenant, il y a des choses aussi concrètes qui se passent, notamment avec la carte du papyrus et le valet de Donnie, qui, pour moi, viennent parler aussi des choses un peu plus matérielles, un peu plus concrètes, un peu plus actées, et surtout, avec la carte du domestique, obsu, etc., je sens qu'il y a, encore une fois, une sorte d'ouverture, un cadeau, un geste qui est fait, ou en tout cas, on va dire, des solutions qui sont trouvées. Est-ce que c'est les bonnes solutions ? Est-ce que c'est vraiment, on va dire, l'idéal ? À voir, je ne pense pas, parce qu'encore une fois, on voit bien qu'il y a quand même ce côté qui doit servir avant tout les intérêts des autres et pas de soi, finalement. Donc, il y a vraiment ce côté où il faudra se méfier, mais il y a quand même, on va dire, un premier pas qui est plutôt positif. On a même la carte du magicien qui est à côté, qui, pour moi, bien sûr, le magicien, c'est celui qui possède tous les atouts, qui sait. En plus, ça, ici, il est augmenté par le corbeau, donc c'est vrai que c'est un peu ce côté du gardien qui sait tout, qui voit tout, dans un certain sens, dans l'aspect un peu symbolique et mythologique. Il y a un peu ce côté, effectivement, beaucoup de contrôle, en fait. Pour moi, je vois encore beaucoup de contrôle, en fait, pour ce mois d'août, même si, encore une fois, il y a la foudre qui vient briser les choses et qui, de coup, force un peu, on va dire, le déséquilibre aussi qui est posé, parce qu'encore une fois, la justice, c'est le contrôle, c'est l'ordre avant tout, mais on a une forme de chaos qui est présentée sur le côté également. Donc, c'est sûr qu'on est sur un mois d'août qui vient, où, en fait, on a un sentiment de vouloir contrôler les choses, que ce soit l'État, que ce soit d'un point de vue plus personnel, plus professionnel également, le patron qui veut garder sa société, et ce ne serait pas forcément un mal, mais qui ne fait pas forcément les bons outils, parce qu'encore une fois, on vient casser un déséquilibre, on vient casser des choses, qui, pour moi, sont censées être cassées également, mais en même temps, c'est ça qui est un peu positif, c'est que ce chaos, ce désordre, pour moi, n'est pas forcément négatif, parce que derrière, il a la carte de l'ouverture. Donc, vous voyez, en fait, j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien, finalement, un petit peu, ce qui se passe. Ça met en lumière aussi, finalement, on va dire, justement, ces déséquilibres, ces injustices, etc., qui sont visibles, en fait. Donc, un peu, ça peut être aussi le côté de vérité qui peut apparaître, la carte du soleil peut remonter encore une fois ce côté de vérité. On sent que ça bouge, en tout cas, c'est sûr que ça bouge, ça ne stagne pas, malgré qu'il y a une force de contrôle. Quand il y a du contrôle et de l'ordre, normalement, c'est assez statique. Le chaos, c'est du mouvement, justement. Et là, on a quand même beaucoup de mouvements, avec une sorte d'ordre, et donc, on est vraiment sur une sorte d'opposition entre l'ordre et le chaos, qui est vraiment marqué, pour moi, sur ce tirage de 2023, sur ce mois d'août, où, vraiment, en fait, on aura vraiment cet aspect, comment je pourrais dire, hop, la mise au point, où il y a vraiment ce côté où, effectivement, des gens veulent maintenir l'ordre, veulent mettre de l'ordre, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des discours, que ce soit au niveau, on va dire, des médias, que ce soit au niveau aussi du plein de parties professionnelles, et pourquoi pas, dans votre vie de tous les jours, sentimentalement, ça peut être dans votre couple aussi, où, justement, monsieur ou madame, fait preuve d'autorité, que ce soit carré, bien comme ça, alors que de l'autre, en fait, tout nous invite à bouger, à casser, à amener le changement, mais on n'est pas forcément sur du changement, même si on est sur un moi qui est très actif et qui peut apporter du changement, pour moi, les cartes n'évoilent pas. Le changement, elle invoque juste le mouvement, comme si on venait pousser, justement, à la porte pour ouvrir et apporter ce changement, changement qui va venir par la suite. Donc, on a vraiment quand même des choses qui se passent. Ce sera, moi, d'août, à mon avis, très chargé, chaud également, comme je vous ai dit, également au niveau du temps. Attention, encore une fois, notamment dans le sud et des choses comme ça, même un peu partout, on n'a pas que partout dans le sud, mais en France, en tout cas, quand on a la carte de la foudre, etc., attention aux tempêtes, attention à tout ce qui est, on va dire, intempéries, qui est très marqué quand même. Si vous devez partir, etc., faites attention également sur la route. On voit que tout ce qui est prévu, ce qu'on pourrait voir comme ça aussi, à la carte du voyage, du papier russe également, on peut avoir, avec la foudre qui est juste à côté, on pourrait le prendre en mode, vous pensez partir, vous reposer, etc., que ce seraient des vacances assez tranquilles, en plus avec le cancer qui est assez de nours, finalement, où on partait un peu l'idée joyeuse, en mode, on va être en vacances, on va pouvoir se reposer, etc. Vous n'allez pas vous reposer, il va y avoir des imprévus, il va y avoir des choses, mais des imprévus qui sont nécessaires aussi pour peut-être réveiller, pour pouvoir faire comprendre des choses, car en plus, la carte du délai, avec le domestique qui est un peu à l'envers, vous voyez que vacances, on pensait être chill, les deux pieds en éventail, et puis qu'on vient de nous servir, et finalement, on va vous dire que par défaut de personnel, on ne va pas pouvoir finalement vous ramener votre cocktail à la plage, vous allez devoir le chercher vous-même. Je fais une métaphore un peu comme ça, vous devez bien sûr imaginer un peu plus large. On sent que c'est quand même le bordel. Effectivement, on a quand même la justice qui est quand même marquée, mais pauvre justice qui est quand même assez loin dans ce tirage, un peu toute seule finalement, face à beaucoup de cartes qui évoquent le désordre, etc. Justice, il y en aura, mais est-ce qu'il y en aura partout ? Ça dépend des cas. Et encore une fois, c'est cette carte frère qui n'est pas forcément une mauvaise carte, mais avec la carte de la justice, titube et la foudre qui sont à côté, moi j'ai vraiment l'impression que oui, il y aura une justice, pour ceux qui se ressemblent. Sans aller, on va dire, non plus forcément dans des discours, on va dire, à droite à gauche, mais par exemple, effectivement, peut-être qu'on pourrait imaginer qu'ici, il y a un discours de justice en mode, oui, il y a une justice qui est faite, mais pour les hommes, mais par contre, si c'était une femme, il n'y aura pas forcément de justice qui sera faite, qu'il y aura toujours une forme de mépris envers les femmes, inconscient, indirectement, mais vous voyez qu'on n'aura pas le même traitement de faveur si c'est une femme ou un homme, si c'est une personne d'une telle origine ou une autre. On sent vraiment qu'il y a ce côté, pour moi, avec la carte frère, unis, mais seulement dans notre clan, dans notre groupe, en fait. Et c'est ça qui me gêne un petit peu quand je vois les autres cartes qui évoquent des ordres et qui, du coup, causent aussi ce désordre aussi derrière, en fait. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors attention, il faut, de toute façon, remettre de l'ordre. Il faut, bien sûr, on va dire, pour moi, réformer beaucoup de choses. Est-ce que ces événements vont permettre d'apporter de l'aide, du soutien ? Je l'espère. Tout n'est pas si sombre que ça, ce mois d'août, mais ça bouscule. Ça bouscule, ça force, ça chauffe. On peut dire que ça, voilà. Je peux vous dire un truc, c'est que ça chauffe beaucoup, mois d'août. Faites attention, si vous devez partir en vacances, si vous devez partir quelque part, etc. Bien sûr, vous pouvez profiter et vous reposer, mais attention, ce ne sera pas aussi évident que vous le pensez. Il y a quand même de la lourdeur et moi, je m'attends en mauvaise surprise aussi. Ça ne va pas dire que vous passerez des mauvaises vacances, mais ce ne sont pas les vacances que vous avez prévues. Donc, méfiance. Méfiance, méfiance à ce niveau-là. Écoutez, voilà, c'est un peu tout ce que je pouvais dire. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez sous ces cartes quel est le message qui vous saute aux yeux ? Qu'est-ce que votre ressenti ? Comment vous interprétez les cartes ? Dites-le-moi en commentaire. Moi, j'aime beaucoup toujours avoir vos interprétations. C'est toujours assez intéressant de voir un peu les différentes visions qui viennent se compléter, qui viennent parfois se contredire et qui en même temps peuvent apporter un autre éclaircissement, un autre point de vue. Puis, de toute façon, encore une fois, j'ai envie de dire rendez-vous en septembre pour voir après le mois d'août comment ça s'est passé et voir ce que j'ai pu dire, est-ce que ça faisait écho à certaines choses, à certains détails. De même que par rapport à vous, c'est toujours assez intéressant. Encore une fois, on fait ça sous forme plutôt de jeu, ici, sans, on va dire, prétention aucune. Également, si de votre côté, vous faites des tirages, encore une fois, partagez. Partagez un peu vos opinions, vos ressentis. C'est toujours intéressant. Merci également à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre soutien en mettant un petit j'aime, en vous abonnant à la page, etc. Merci également à toutes les personnes membres du coup de Pouche d'Odin qui m'aident à travers cet abonnement sur ma chaîne YouTube pour me développer et financer ma chaîne, mes réseaux sociaux, etc. Merci beaucoup à vous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la préédition du mois de septembre. On va d'abord laisser passer quand même les vacances, avant tout ça. Mais voilà, on se retrouvera le mois prochain ou plutôt si vous êtes abonné à ma chaîne. Allez, bonne soirée, bonne soirée, bonne journée, tout simplement. Bon été, j'ai envie de dire. En tout cas, prenez soin de vous et à très vite.